Période de questions orales. Député de Brampton Centre, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les parents, les élèves, les enseignants, les conseils scolaires sont préoccupés concernant le plan des coupes en salle de classe. Hier, le premier ministre a été clair qu'il devrait y avoir un chaos en septembre. Le premier ministre a accusé les enseignants d'être trop payés et de ne pas travailler suffisamment. Est-ce que le premier ministre pense que c'est la façon de renforcer le réseau scolaire? Par vous, M. le Président, voici ce qui renforce le réseau scolaire. Et mieux encore, renforcer le pays, c'est le gain de notre ami Jason Kenney hier soir. Un allié exceptionnel pour l'Alliance antique par carbone. Ensemble, nous allons nous réunir. C'est une vague bleue à l'échelle du pays de l'Ouest à l'Est. Jusqu'au Nouveau-Brunswick. Jusqu'au Nouveau-Brunswick, Jason Kenney, je m'excuse, Scott Moore, Brian Pallister, il y aura cinq premiers ministres d'Allégeance bleue contre la taxe carbone. Nous allons créer un front anti-carbone que le pays n'a jamais vu auparavant. Complémentaire. Merci, M. le Président. Cela ne me répond pas à la question. Il n'y a pas eu un jour de négociation et le gouvernement parle de grève. Il déclare une guerre contre les personnes qui s'occupent des enfants. et ce sont les élèves qui écopent dans ma région. Plus de 369 enseignants ont entendu qu'ils seront congédiés. Et le premier ministre, et s'il respecte les éducateurs de la province comme les enseignants, pourquoi est-ce qu'il congédie autant d'enseignants? Ministre des richesses naturelles et des pro-air à l'ordre. Premier ministre, par vous, M. le Président. Une fois de plus, c'est un processus... Rien de nouveau, même ceux libéraux. Vous savez comment tout fonctionne. Les conseils scolaires vont recevoir leur budget, vont rembaucher les enseignants. Aucun enseignant ne sera congédié. Nous avons mis un demi-milliard de plus en éducation pour que les élèves de sixième année puissent être les meilleurs de ce pays. On respecte les enseignants. On sait qu'ils font un excellent travail. On va les appuyer. M. le syndicat des enseignants. On fait la grève sous Bob Ray, Mike Harris, McEntee et même Kathleen Wynne. Qu'est-ce qui les empêche de faire la grève? On veut qu'ils soient en salle de classe. Et cela sera nuisible pour les parents. Intervention du président. Complémentaire final, merci par vous au premier ministre. Si vous voulez travailler avec les enseignants, veuillez les écouter. Même la ministre de l'Éducation n'a pas pu défendre les commentaires. Il souhaite avoir une lutte de coupe et chaos en salle de classe et les élèves vont écoper. Pourquoi est-ce que le premier ministre diminuera serré Tariq et revoir sa copie de ne pas augmenter le nombre d'élèves en salle de classe? Ministre des richesses naturelles, premier ministre, réponse par vous, M. le Président. Avant que l'encre sèche, ce sont les enseignants qui sont en guerre contre nous. On leur a demandé de faire des économies de trois mois. On ne veut pas aller en guerre. On veut les enseignants en salle de classe. On veut les élèves en salle de classe. Voilà ce que l'on veut. On va faire tout en notre pouvoir pour négocier une entente juste pour les enseignants, pour les parents et les élèves en salle de classe. M. le Président, nous avons un excellent réseau. on veut simplement l'améliorer pour s'assurer qu'il y a redevabilité et transparence. Et le plus important encore, nous voulons que les élèves réussissent lorsqu'ils iront travailler et trouver un emploi magnifique parce que l'économie est prospère. on appuie les enseignants, les élèves et les parents également. Merci. Prochaine question. Député de Davenport, merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier, en réponse aux commentaires du premier ministre, elle a rappelé l'importance d'avoir de bons dialogues avec les syndicats et les partenaires de l'éducation. Va-t-elle décrire les commentaires sur la déclaration de guerre du premier ministre comme une excellente amorce aux négociations? Je suis très fier de vous dire et de dire à vous tous ainsi qu'à ceux à la maison que nous allons avoir des négociations avec les syndicats et les enseignants de bonne foi. Nous les avons invités de venir à la table des négociations le 29 avril. Nous sommes prêts. Les enseignants veulent enseigner. Nous voulons nous assurer qu'il y a un environnement propice à l'apprentissage des élèves. Ils veulent être en salle de classe. Ils veulent apprendre. Ils veulent réussir. C'est notre accent pour nous voulons tous que tous doivent être d'accord que la priorité du gouvernement c'est le résultat, c'est la réussite des élèves et il faut les laisser et les classes faire leur travail pour que les enseignants enseignent et les élèves apprennent. Voilà ce que nous voulons. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la ministre de l'Éducation. Je voudrais rappeler à la ministre que sa responsabilité c'est de défendre les élèves et les enseignants et non pas le premier ministre. Nous vous surveillons. Vous êtes avertis. On voit les coupes 369 congésiements en pile et 111 enseignants et l'Ampton Ken et ailleurs en Ontario. Aujourd'hui, à Ottawa, le conseil a fait 300 plus de postes à risque. Il est prêt pour la grève parce qu'aucun jour de négociation n'a eu lieu. Est-ce que vous pensez que la lutte avec les enseignants est bien pour le réseau d'éducation et qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Je peux vous dire de façon claire et distincte que je ne vais pas céder à la rhétorique de la part des députés d'Emphase. C'est ridicule ce qu'elle suggère. Elle fait renvoi à des avis excédentaires dans l'ouest de l'Ontario. intéressant de voir qu'elle fait renvoi dans ma circonscription. Nous avons vérifié les sources de cette histoire. Que ce communiqué de presse vient de l'OSSTF, de la Fédération des enseignants de l'Ontario. C'est honteux. Il n'y a aucune fin à ce que les enseignants font pour avoir le chaos de la part de l'opposition. Et cela, on met l'accent sur le réussite des élèves pour s'assurer que les enseignants ont un environnement magnifique en salle de classe pour l'apprentissage des élèves. Merci. député Ottawa-Centre appelle à l'ordre complémentaire. Parlons de la rhétorique. Si le gouvernement était honnête avec les coupes, la Fédération n'aurait pas à expliquer les coupes inaudibles. maintenant un bon dialogue avec les enseignants pour les écoles est essentiel pour le réseau de l'éducation. La ministre ne peut pas prétendre qu'elle parle de bonne foi. Elle ne peut pas prétendre que personne ne va perdre des emplois. Ce n'est pas normal. C'est une recette pour les couples en salle de classe et le chaos en salle de classe. La première ministre va-t-elle défendre le réseau scolaire et dire au premier ministre de diminuer la rhétorique et d'éliminer le plan pour davantage d'élèves en salle de classe? Markenstowville à l'ordre. Mississauga-Sweetsville à l'ordre. Le ministre de l'Éducation répond. Le ministre de l'Éducation répond. Vous savez quoi? La seule rhétorique que les gens entendent générés par les néo-démocrates et leurs amis derrière la scène et le gouvernement. Tout ce que les néo-démocrates essaient de faire c'est de descendre ce que nous faisons. Ils refusent d'accepter la réalité que nous avons un réseau scolaire qui ne fonctionne pas. Après 15 ans de mauvaise gestion, le réseau scolaire bat de l'île. on ne va pas abandonner à la rhétorique de l'opposition ou des forces derrière la scène. On a investi en éducation. Le premier ministre a dit, on a investi 700 millions cette année. Une fois de plus, aucun enseignant ne perdra son emploi volontairement et nous allons assurer la protection des enseignants. je m'excuse aux députés de Mississauga-Sweightsville, mais en fait, c'était Mississauga-S. Cooksville, en fait. On a démarré la pendule. Prochaine question. député de Mississauga-Ming-Cocken, merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les collectivités ont été aveuglées pour éliminer 49 services. Michel Chrétien, directeur général de Prescott-Russell, exprimait l'idée de plus grand nombre de personnes. Ils ont peur. il y aura moins de services dans les régions rurales que dans les régions urbaines. Pourquoi est-ce que le gouvernement essaie d'aveugler ses professionnels au lieu de travailler avec le ministre du Travail? Renvoi de la question à la ministre du Travail. Monsieur le Président, notre gouvernement a été élu pour transformer le réseau de la santé, pour moderniser les services d'urgence en Ontario, pour un système de répartition et de dispensation des services. Pendant des années, j'ai entendu qu'il faut transformer le système d'urgence et de répartition. Je voudrais dire aux députés, aucun ambulancier ne perdra son emploi. En fait, on habilite les ambulanciers pour améliorer les services qu'ils dispensent au jour le jour. Et notre gouvernement a toujours prétendu que nous allons réinvestir pour davantage d'efficacité, pour améliorer les soins primaires ou c'est l'entrée des patients dans le réseau de la santé. Complémentaire. Les gens de la ruralité ontariennes ont raison d'avoir peur parce qu'on n'a même pas le service 9-1-1. Si vous pensez aux régions urbaines ou à Hamilton où très peu d'ambulances sont nécessaires, on pense, c'est le code zéro. En fait, ça s'est produit 19 fois en février. Les ambulanciers pour fusionner les services d'ambulances sera un affront. Pourquoi le gouvernement a élaboré cette gamme sans parler aux premiers intervenants? Ministre, Monsieur le Président, je suis insulté par la question que le gouvernement, moi-même, qui représente les régions urbaines, ne connaisse pas les besoins de la ruralité ontarienne. On a entendu ces collectivités. Au cours des projets mois, nous allons continuer à travailler avec les partenaires municipaux, les ambulanciers et autres pour moderniser les services de santé pour une meilleure technologie. Nous allons relier les centres de répartition avec un nouveau modèle de soins pour s'assurer que les patients sont traités au meilleur endroit possible en ayant davantage de systèmes de répartition intégrés. j'ai eu des communications des ambulanciers, des anciens ambulanciers et que cela était nécessaire et que les patients allaient recevoir de meilleurs soins. Voilà ce que nous allons faire, nous, de ce côté de la Chambre. redémarrer la pendule. La prochaine question. Député de Glendon-Lawrence. Merci, M. le Président. au premier ministre. Le budget de la semaine dernière a montré que nous avons une approche équilibrée pour l'équilibre budgétaire. Nous avons la bonne voie et on remet de l'argent dans la poche des contribuables et on ouvre la province aux affaires et à la création d'emplois. Regardez ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons envoyé un message clair depuis notre prise du pouvoir que l'Ontario est ouvert aux affaires. Nous avons éliminé le régime de plafonnement et échange d'attaques sur le carbone et nous avons redonné plus d'argent aux gens et aux entreprises pour qu'ils puissent la réinvestir dans leur collectivité. Nous voulons faire en sorte que l'Ontario soit l'un des meilleurs endroits où investir et créer des emplois. Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment construire sur cette réussite? Le premier ministre. Premièrement, merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée d'Aglinton Lawrence qu'elle championne. Elle fait un excellent travail dans cette région. Laissez-moi aussi prendre un moment pour remercier le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous avons fait une tournée de la province. Nous parlons aux entreprises petites, médium et larges et ces entreprises savent que notre gouvernement travaille pour eux, qu'il est pour les gens et pour la collectivité, pour l'Ontario. Notre plus grand province actuellement, c'est de créer un environnement, c'est que nous avons tellement d'emplois qu'on n'a pas assez de gens pour combler ces postes. Nous voulons que les entreprises puissent fleurir parce que lorsque c'est le cas, c'est le cas des employés aussi. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Merci, M. le Président et merci au Premier ministre pour sa réponse. C'est excitant de voir le renouvellement de la confiance de la communauté des affaires en Ontario parce que pendant trop longtemps, on a vu les entreprises quitter la province. Il y avait une surtaxe, un trop grand fardeau et les entreprises quittaient, mais cette époque est révolue. Les entreprises sont une priorité pour ce gouvernement et nous savons que de rétablir la santé financière de cette province va de concert avec la santé économique et c'est tout particulièrement important en raison des changements au taux d'imposition aux États-Unis. Donc, à partir de maintenant, il faut s'assurer que l'Ontario soit ouvert aux entreprises et à la création d'emplois. Que fait notre gouvernement avec le budget pour améliorer l'avantage concurrentiel de la province? Le Premier ministre, j'aimerais remercier la députée de son excellente question. Nous avons promis de diminuer le taux d'imposition aux entreprises. Nous avons aussi un incitatif de création d'emplois qui diminuera le fardeau d'imposition aux entreprises et je l'ai toujours dit avec le gouvernement fédéral. On travaille pour la province. On veut améliorer les déductibles des entreprises. C'est la meilleure façon d'agir plus tôt que d'attendre des années. On réinvestit donc dans les entreprises. Nous allons donc aider les entreprises au cours des six prochaines années. On estime que l'incitatif créera entre 50 000 et 90 000 nouveaux emplois nets. C'est 125 000 nouveaux emplois qui sont créés. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député d'Essex. Merci. Au premier ministre, au cours de la semaine, l'équipe du premier ministre a eu de la difficulté à défendre son plan de dépenser des milliers de dollars pour des autocollants pour aider plutôt Andrew Scheer. Et il y a aussi la menace de recueillir 10 000 dollars des entreprises qui n'appliquent pas cet autocollant pour appuyer Andrew Scheer. Maintenant, le premier ministre a fait campagne et envoie la facture aux contribuables. Combien allons-nous payer pour l'égo du gouvernement? Député d'Etobeco s'entrevenait à l'ordre au premier ministre, au ministre de l'Énergie. Je dois dire que l'Alberta est à l'intervention du président à l'ordre député d'Essex. À l'ordre, député d'Essex. Député d'Hamilton East Stoney Creek à l'ordre. Le temps s'écoule. Oui, député de Waterloo à l'ordre. Question référée au ministre de l'Énergie. Merci, monsieur le président. le président. Hier, l'Alberta parlait clairement. L'Alberta a dit NPD. Ils ont choisi un premier ministre qui disait clairement que l'Alberta était ouvert aux affaires. On a mis fin de mettre fin à l'attaque sur le carbone au Manitoba, à l'Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. C'est essentiel pour aider l'emploi. Les entreprises nous parlent à l'échelle de la province nous disant que le prix de chaque article augmentera en raison de cette taxe sur le carbone. Nous ne voulons absolument aucune responsabilité dans ces gestes posés par le gouvernement fédéral. Nous allons mettre ces autocollants pour que les gens aient un rappel à chaque fois qu'ils passent à la pompe. Député d'Essex. Monsieur le Président, il est clair que le premier ministre veut faire campagne pour devenir premier ministre et donner la facture aux Ontariens et Ontariennes. Et toute personne qui n'appuiera pas son plan recevra une amende de 10 000 $ par jour. Si le premier ministre veut faire campagne au fédéral, il peut s'inscrire comme tiers. Je peux lui envoyer les lignes directrices pour le faire. Est-ce qu'il voit que ces manigances sont erronées et est-ce qu'il arrêtera le programme aujourd'hui? Le ministre du développement économique, de la création de l'emploi et du commerce revenait à l'ordre. Le député de King Vaughan à l'ordre. Kitchener-Conestoga à l'ordre. Le ministre pour sa réponse. Ce qui est à l'esprit des gens d'Essex, d'Hamilton Est, Stony Creek et ce qui est à l'esprit des gens de Timmins, Kiewaktinung, d'Algoma Manitoulin, c'est le coût de cette taxe sur le carbone régressiste qui coûtera à l'emploi. Il est essentiel du titre de se déplacer dans les circonscriptions. Je connais même un des députés qui utilise un avion pour se déplacer dans sa circonscription. Les coûts augmenteront pour la population ontarienne et c'est la raison pour laquelle nous prenons position que nous luttons qu'on se taxe sur le carbone et que nous allons essayer d'améliorer la situation que ce soit pour défendre les gens qui utilisent des véhicules privés ou commerciaux. Merci. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Soussaint-Marie. Merci, M. le Président. Au ministre du Transport. Je suis extrêmement heureux d'entendre parler du projet du prolongement du métro afin que la région du Grand Toronto continue de recommencer à se déplacer. Le coût total de 28,5 milliards de dollars représente une possibilité incroyable. Un tel investissement est non seulement important pour aider la région de Toronto, mais c'est important pour tellement d'autres personnes dans la province. Ce plan incroyable prendra des années à construire et aidera à créer de nouveaux emplois ainsi que de grandes possibilités aux fournisseurs dans différentes industries et secteurs. C'est donc une belle possibilité économique. Est-ce que le ministre a pu nous dire comment ce projet aidera la population ainsi que les usagers de cette ligne à l'avenir? Le ministre des Transports. Je remercie le député de Sault-Saint-Mairie pour son excellente question. Il est vraiment un excellent député pour le nord de l'Ontario. Comme le député l'a noté, nous avons fait une annonce historique la semaine dernière à Etobico. 28,5 milliards de dollars pour construire de nouveaux métros dans la région de Toronto. C'est le plus grand investissement jamais fait au Canada afin de mettre des pelles dans le sol et de construire des métros. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons construire des métros à Toronto et dans la région du Grand Toronto. La construction de ces projets créera des dizaines de milliers de nouveaux emplois bien payés pour les gens de la classe moyenne et pour les gens qui veulent travailler. J'ai bien hâte de partager les avantages économiques dans ma complémentaire. Merci encore une fois au ministre. Monsieur le Président, comme l'a dit le député de York Centre, je veux en entendre parler de ces métros, métros, métros. Alors que la région du Grand Toronto de Hamilton attend la construction de cette infrastructure, je peux vous dire que les gens de ma circonscription de Sault-Saint-Marie sont tout aussi excités. Comme vous le savez très bien, ma circonscription est l'hôte d'Algoma Steel qui produit plutôt des plaques d'acier. Intervention du Président. Intervention du Président. Je demanderai à l'opposition de revenir à l'ordre afin que je puisse entendre le député. Il est de l'autre côté de la Chambre. continuez, M. le député. Et vous savez quoi, M. le Président? Ça créera beaucoup d'emplois, d'emplois, d'emplois. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous en dire plus, plus, plus sur les possibilités qui seront créées pour la population ontarienne au grand complet? Le ministre des Transports. Merci. Merci de la complémentaire. Comme le député l'a dit, notre province aura besoin de travailleurs spécialisés et d'acier afin de construire des métros à Scarborough, ainsi que le prolongement de Young, de construire à l'Ouest, ainsi que la ligne Ontario. M. le Président, les néo-démocrates veulent peut-être ne pas être impliqués dans le processus, y mettre fin, mais nous savons que les entreprises à l'échelle du Canada et du monde doivent être en mesure de fonctionner. Nous voulons qu'Algo, qu'Algo, ma Steel fasse partie du processus d'approvisionnement. Nous allons obtenir ces soumissions. Nous espérons que toutes les entreprises fassent partie de notre processus d'approvisionnement. Nous invitons toutes les entreprises, mais nous espérons les fournir dans le nord de l'Ontario. Ce sont des emplois, des emplois, des emplois. Prochaine question, députée de University Rosedale. Au ministre des Transports, hier, le Conseil de ville de Toronto a posé 61 questions importantes sur le plan de transport en commun du gouvernement. Ça couvre tout, des estimés de coûts jusqu'à la durée de vie, du cycle, ainsi que l'emplacement des stations. Avec le manque de détails, concernant le plan du premier ministre, ça prendra des années avant de répondre à ces questions. Comment est-ce que le ministre peut s'attendre à ce que la population appuie son plan alors qu'il y a tant de questions sans réponses? Au ministre des Transports. Merci beaucoup pour la question. J'ai répondu à cette question auparavant. Nous allons utiliser le travail qui a été fait jusqu'à présent pour construire notre ligne ainsi que la ligne d'allègement. Cette ligne sera construite. Elle sera construite deux ans avant les délais, en 2027. Le Conseil de ville a posé plusieurs questions. Ça ne prendra pas des années pour répondre à ces questions. Nous allons commencer à y répondre et répondre au Conseil de ville. Mais ce que la députée ignore, c'est que le maire a appuyé notre plan, les conseillers régionaux appuient notre plan, les usagers du métro nous remercient, remercient, remercient. J'aurais espéré que la députée de l'autre côté soit de notre côté et nous aide à faire progresser ce projet et que l'on construise des métros ensemble. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Au ministre, la Ville de Toronto a aussi parlé de la promesse rompue du premier ministre sur le transport en commun. Il y aura des réparations qui devaient être faites au rail de métro, aux autobus et autres sont maintenant à risque. Si vous voulez vous attaquer à la surpopulation de nos transports en commun, vous devez aider. Comment est-ce que vous appuierez le transport en commun à l'avenir? Le ministre des Transports. Monsieur le Président, je ne comprends pas comment la députée de l'autre côté puisse dire que l'on n'appuie pas le transport en commun dans cette province. Monsieur le Président, nous avons investi 1,2 milliard de dollars dans le train léger sur rail d'Ottawa, 1 milliard de dollars dans le train léger sur rail d'Hamilton. Nous allons prolonger la 401, les six lignes de la 401. Nous nous engageons à construire une autoroute à Kenora. Nous avons 28,5 milliards de dollars pour les métros dans la ville de Toronto. J'espère que la députée peut regarder le dictionnaire et découvrir quelle est son opposition à ce projet de loi. Nous allons continuer notre travail. Nous allons continuer à aller de l'avant avec la compétence de la CTT. Il y aura des métros à Toronto et nous allons les fournir dans les délais en respectant le budget. Intervention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Député de Don Valley-Ouest, merci, M. le Président. Au ministre de l'Éducation, à la ministre de l'Éducation, nous avons eu une annonce de la ministre sur le plan de retirer des enseignants de la quatrième à la douzième année de l'intervention du Président. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. La députée de Don Valley-Ouest a le droit de poser des questions tout comme n'importe quel autre député sans se faire interrompre. Député de Niagara-Ouest, revenez à l'ordre. Le ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Je présente mes excuses à la députée. Posez votre question. Maintenant, il n'y a aucun détail sur ce que représenteront ces compressions, conseil scolaire par conseil scolaire. Présentement, on ne peut planifier pour l'année scolaire à venir parce que les conseils scolaires ne connaissent pas la taille de leur budget pour les besoins spéciaux. Monsieur le Président, il est nécessaire de renseigner les conseils scolaires. Le surplus dont parlent les néo-démocrates qui se produisent à l'échelle de la province se produit parce que les conseils scolaires n'ont pas ces chiffres. Le gouvernement a fait tout un tollé sur les mesures budgétaires. Le premier ministre et son ministre millionnaire auront des millions de dollars. Intervention du Président. Merci. Intervention du Président. À l'ordre. Député de Northumberland, revenez à l'ordre. Redémarrer la pendule, la ministre. Merci, Monsieur le Président. La question m'étonne, tout particulièrement dans sa présentation. Après 15 ans de mauvaise gestion, lorsqu'elle était aux commandes de l'éducation, nous avons vu des écoles à l'échelle de la province tomber en ruine. Nous reprenons la bonne voie. On écoute et nous travaillons avec nos partenaires et nous voulons travailler avec nos voisins. Nous les invitons à se présenter à la table aussitôt que le 29 avril. On veut peut-être essayer de réparer la situation et nous aider à régler le problème créé par le gouvernement libéral sous le gouvernement de cette députée. Le fait est que l'on investit, que l'on investe 13 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour construire des écoles et pour renouveler les écoles. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, à chaque fois que je pose une question sur l'éducation, il y a du chahut de l'autre côté qu'il y a des écoles qui ont été fermes. Il y a 800 écoles qui ont été construites pendant notre mandat. interruption du Président. Le député de Northumberland, Peterborough Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Northumberland, Peterborough Sud, il est prévenu. Redémarrez la pandémie. Le député de Denver-Ouest, concluez votre question. Le point, c'est que la question n'a pas été reprenue. Ce n'est pas une question des affaires usuelles. La ministre, c'est que si toute édition des coupures n'ont pas été faites, elle aurait pu publier les GSN, elle aurait pu dire au directeur ce qu'en vient. le manque de gestes dans la ministre. Pose la question de ce qui se passe d'autre. Est-ce que la ministre est intéressée à créer du chaos en Ontario ou est-ce que la ministre retient des renseignements, des conseils scolaires parce qu'elle veut avoir d'autres moyens de réduire le budget de l'éducation? Est-ce que ce qui se passe, M. le Président, à l'ordre, le député de Windsor-Ouest, à l'ordre, s'il vous plaît. La ministre peut répondre. Merci, M. le Président. et je suis complètement rejette la prémisse de cette question de la députée d'en face qui essaie de faire parce que le fait est que ça a pris tout effort qu'on a dans notre ministère de revenir sur la bonne voie après 15 ans de mauvaise gestion dont était responsable cette députée. Je vais vous dire ce qu'on fait. On travaille avec nos conseils scolaires à chaque jour. ils savent qu'ils vont recevoir les chiffres de GSN à partir d'ici le 15 à 25 avril et on va cibler sur l'apprentissage pour que la réussite des étudiants soit la première. On investit à plus de 700 millions de dollars pour commencer à réparer les problèmes que cette députée d'en face a créés sous sa gouvernement et j'ai hâte de recommencer. Les chiffres des GSN seront envoyés bientôt. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député de Yorkshire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse sur le ministre des Finances. L'époque la plus difficile pour les familles, c'est quand on perd un proche, quand les familles ont besoin de soutien. Quand on a le décès d'un proche, la dernière chose que la famille veut avoir, c'est d'avoir une imposition sur la taxe et c'est pourquoi je suis content de l'administration des biens une fois que la personne soit décidée qu'on a traité dans le budget. Le ministre des Défenses, merci au député de Yorkshire de sa bonne question. La semaine dernière, on était fiers d'être ici dans cette Assemblée législative et de déposer le premier budget de 2019 qui est un plan qui respecte les familles, qui met les gens d'abord et qui protège ce qui est le plus important. Et une partie de ce plan, on propose d'éliminer les frais de la taxe d'administration de l'héritage dans les 50, les premiers 50 000 dollars pour toutes les propriétés qui sont données et donc on aurait une réduction que les gens ont besoin de payer. C'est l'impôt successorial et c'est dans le vise. On veut avoir la compassion pour les familles au moment le plus difficile de leur vie. Merci. Merci, M. le Président et merci au ministre des Finances de cette question. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui défend les familles quand ils en ont besoin. le gouvernement précédent obligeait les familles à déposer l'impôt pendant des époques difficiles ce qui causait beaucoup de problèmes. Ça forçait le gouvernement à donner un rapport détaillé de leurs actifs au gouvernement dans les jours après un décès. C'est une approche qui ne démontrait pas de compassion. C'est difficile pour les familles. Est-ce que le ministre des Familles des Finances peut nous montrer comment on met la population d'abord avec ces mesures-là? Le ministre des Finances en tant que gouvernement on devrait réduire le fardeau pas ajouté au fardeau aux familles. C'est pourquoi on donne l'échéance de dépôt de 90 jours à 180 jours pour réduire le fardeau aux familles en délai. Contrairement au gouvernement en procédant, on va donner plus de temps à la famille de répondre aux décès inattendus d'un proche. De plus, notre gouvernement va étudier les options pour donner de l'aide dans la gestion de la succession et y inclut les dons de bienfaisance. On change la façon comment le gouvernement traite les contribuables et on veut bâtir une relation basée sur le respect et la population de l'Ontario ne mérite rien de moins. Notre gouvernement est et va continuer à mettre les personnes d'abord et qu'elles soient au centre de chaque décision qu'on prend. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question, c'est à la ministre des Transports. Dans le budget, le premier budget de ce gouvernement, on réduit 250 millions de dollars du budget des autoroutes et ça veut dire qu'il y a moins d'argent ou pas d'argent comme l'élargissement d'autoroute 7 en Kitchener et Guelph. Ce projet a été annoncé en 2007, mais c'est un projet qu'on n'arrête pas d'arrêter comme dans le film Le jour de la marmole. Le gouvernement s'est seulement engagé à repaver cette autoroute. La province a déjà dépensé 120 millions de dollars sur ce projet. Il faut le faire. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à un engagement à un financement à une date où cette autoroute soit élargie en autoroute 7 en Kitchener et Guelph? Le ministre des Transports. Merci à la députée de sa question. J'ai entendu à la radio hier que la députée a dit que ce plan a été annulé. Ce n'est pas vrai. Ils ont fait notre travail où on examine tout projet qu'on a avancé qui a été dans les livres et on veut s'assurer d'avoir une bonne planification pour assurer que les projets sont en cours de route. La nouvelle autoroute 7 de Kitchener à Guelph était en train d'être étudiée et nos plans seront publiés dans les deux ans à venir. Et je demande avec tout le respect à la députée de rester à l'affût. Mais la construction de l'autoroute 7 aura trois phases. 80 % de la phase 1 a été terminée avec la phase finale au pont de la rue Victoria à Kitchener sera terminée. La conception de la phase 2 est en train d'être faite et la conception de la nouvelle, du nouveau pont de Grand River sera faite dans les 30 jours et on continue à faire le travail. Question complémentaire. Merci. Kitchener Water est restée à l'affût depuis 12 ans. C'est trop longtemps. Et en ce moment, ce n'est pas dans aucun plan et ce n'était pas dans le budget. Si le gouvernement ne s'engage pas à avoir l'élargissement de l'autoroute 7, il devrait travailler pour rendre la circulation plus facile entre Kitchener et Guelph. si on avait le réseau de trains dans les deux directions, les gens pourraient passer entre Kitchener et Guelph, ce qui est panière du temps et qui aiderait l'économie de la région. Mais les deux projets, le projet du train et l'élargissement de l'autoroute 7 n'ont pas de plan croqué, mais pas d'engagement financier qui sont là. Mais le gouvernement dit qu'il y en a de l'argent pour des projets à Toronto et d'autres projets comme l'autoroute 3, pourquoi ils ne sont pas clairs quant au financement pour Kitchener et Guelph? Le député de Kinvon à l'ordre, le ministre des Transports répond. Merci beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi la députée essaie de diviser les gens. C'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Les députés de la région de Kitchener me parlent sur une base quotidienne. comme on va travailler sur l'autoroute 7. On a augmenté le service GO de 25 % depuis un an. On travaille pour avoir du service dans les deux directions pendant toute la journée. On investit partout dans la province. Et comme j'ai mentionné plus tôt, de Kenora, Ottawa, dans la région de London et partout entre ces deux régions. ces deux régions. C'est ironique, la députée est là. Où elle était là depuis sept ans quand on avait le gouvernement libéral qui n'a jamais livré des projets? Qu'est-ce que cette députée a dit? Elle les a appuyés à chaque budget qui n'a pas livré le projet de l'autoroute 7. Tandis que nous, on va livrer le projet. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. On va démarrer la pendure. Question suivante, le député de Whitby. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Hier, le ministre a fait une annonce vraiment engouante pour les résidents de la région de Durham. Le gouvernement pour la population a fait un engagement pour que les gens puissent se déplacer en neuf mois. On a fait des percées pour le faire. Pour la région de Durham, le gouvernement a annoncé du service de 15 jours entre Oshawa et la gare Union en doublant le service au milieu de la journée pendant la semaine. L'ouverture d'un nouveau stationnement à la région de Durham a augmenté la taille de certains des trains sur Lake Shore Est, des trains de 10 à 12 wagons et les jeunes de moins de 12 ans peuvent être des passagers gratuitement. Est-ce qu'on peut donner des détails? Réponse du ministre des Transports. Merci au député de cette question et c'est vraiment un whip excellent qui nous laisse en ligne. Les députés de la région de Durham défendent l'amélioration des réseaux de transport de la région et je suis en contact quotidien et j'étais content d'annoncer à partir d'aujourd'hui on ajoute un nouveau service express du train sur la ligne de Lake Shore Est qui va donner plus de choix aux gens qui vont d'Oshawa avec l'Ajax et Piquen. On met d'abord les gens pour qu'ils puissent voyager plus rapidement venir travailler pour rentrer à la maison à la fin de journée. Quand on investit dans les transports pour que les gens puissent rentrer à la maison on va continuer à avoir une expansion du service on va avoir de bonnes nouvelles en ce qui a trait aux transports en commun. Question complémentaire Merci au ministre des Transports de cette bonne réponse et je suis très content d'entendre ces bonnes nouvelles et je sais que les résidents de la région de Durham aussi bien que mes collègues sont contents de ces trains additionnels les résidents pourront avoir un service express de la station d'Oshawa à 750 s'arrêtant à Whitby et qui arriva à la gare Union à 8h42 et on va retourner de la gare Union à 16h50 en express en arrêtant à la station de Pickering Ajax et Whitby avant d'arriver à Oshawa à 17h43 est-ce que le ministre des Transports peut nous donner plus de détails ? Réponse du ministre des Transports Merci comme le député l'a dit on va ajouter un train express le matin et le soir et le gouvernement pour la population en neuf mois court a fait de bonnes annonces qui ont bénéficié des gens de toute la province et je serais content de partager ce qu'on a annoncé jusqu'ici et que la Chambre puisse écouter les députés dans ce qui se passe on a annoncé l'investissement le plus important des métros dans la grande région de Toronto et de HM de 28,5 milliards de dollars on a arrêté le programme AirPur on a donné plus ce choix pour les trangos à Markham, Brampton et Tobacco qu'il est chez Niagara on a investi 1,3 milliards de dollars pour les autoroutes et on a investi 1,62 milliards de dollars du gouvernement conjoint fédéral-provincial des transports en commun en dehors de la grande région on a investi 1,2 et on a annoncé que les enfants peuvent être des passagers gratuits sur les trangos et on vient de commencer sur les trois ans à venir on aura beaucoup de choses dans les transports arrêtez la pendule à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre s'il vous plaît redémarrez la pendule question suivante le député de Brampton merci ma question s'adresse à la vice-première ministre Brampton a été derrière depuis longtemps les 15 dernières années du gouvernement libéral nous a laissé juste un hôpital qui est sous-financé et où s'est engorgé l'assurance automobile la plus chère au pays et une promesse à la dernière minute pour une université qui a été annulée par ce gouvernement conservateur les gens à Brampton voulaient du changement mais on est passé de mauvais à pire et il n'y a pas un seul mot dans le budget sur un nouveau hôpital pour Brampton mais il y a eu des réductions dans l'éducation et les transports en commun qui causent des problèmes à notre ville pourquoi vous avez laissé Brampton derrière la vice-première ministre je remercie le député et je suis d'accord que votre gouvernement est mené de mauvais à pire en particulier dans les soins de santé nous nous avons un plan le projet de loi 74 une fois adopté va assurer qu'on met les patients au centre de nos préoccupations et de nos décisions et nous comprenons qu'à Brampton il y a beaucoup de croissance démographique et on a un plan pour capital pour les hôpitaux de nouvelles constructions pour assurer que les hôpitaux existants seront en bon état et on a mis de côté un montant énorme 17 milliards de dollars dans les années à venir pour qu'on puisse construire de nouveaux hôpitaux et faire des intérêts et les réparations nécessaires des hôpitaux dans toute la province et inclure à Brampton question complémentaire regardons ce que les conservateurs ont fait à Brampton depuis leur élection ils ont déjà approuvé des augmentations d'assurance automobile ont annulé notre projet universitaire et ils ont voté contre arrêter la crise en santé à Brampton Brampton est la neuvième ville la plus importante et celle qui a la plus grande croissance au pays mais en dépit de ça le gouvernement conservateur n'a pas nommé Brampton pas une seule fois dans leur budget la population de Brampton mérite mieux on mérite un budget qui va arrêter la médecine du couloir et où on va avoir une université et on va avoir des assurances automobiles moins chères pourquoi vous n'avez rien donné à nous dans ce budget la vice-première ministre le ministre des Finances merci monsieur le Président comme on peut voir dans notre budget bien réfléchi l'anarmisme des néo-démocrates n'a pas donné le résultat le budget équilibré en cinq ans va protéger ce qui est important les soins de santé et l'éducation et les services principaux le budget de santé augmente d'1,3 milliards de dollars cette année avec 380 millions de dollars pour les hôpitaux 267 millions de dollars pour des soins à domicile en plus on a investi 90 millions de dollars pour les soins dentaires aux aînés et à faible revenu j'ai hâte que les néo-démocrates votent en faveur de ce budget et le budget de l'éducation a une augmentation de 700 millions de dollars et on investit 13 milliards de dollars sur 10 ans pour des améliorations capitales il inclut 1,4 milliard de dollars cette année et on a hâte d'aider les choses merci question suivante la députée de Burlington la question est à la ministre de l'éducation c'est très clair que notre budget de la part de notre gouvernement a été envisagé pour protéger ce qui importe le plus et met l'accent sur les ontariens après des années de ma gestion et de gaspillage c'est bien de voir que nous avons un plan qui rétablit la confiance des ontariens dans nos finances j'ai entendu de la part de plusieurs personnes dans ma circonscription que les soins de garde sont inabordables et inaccessibles les gens de ma circonscription sont ravis que le rabais l'allègement fiscal vont leur permettre d'avoir accès aux soins de garde abordables est-ce que le ministre peut nous expliquer comment nous rapportons du répit aux familles de l'Ontario et de leur permettre d'avoir plus de possibilités lorsqu'il s'agit des soins de garde le ministre de l'éducation merci à la députée de Burlington c'est une mère une grand-mère qui a beaucoup de fierté et qui démontre qu'elle se préoccupe des Ontariens notre plan est là pour appuyer les parents comme jamais auparavant il s'agit de permettre aux parents d'avoir de contrôle sur les décisions en soins de garde qu'ils doivent prendre notre allègement fiscal l'ASGE va offrir à 300 000 familles de l'Ontario et de 75 % de leurs dépenses en soins de garde qui seront crédités et les parents méritent de faire les meilleurs choix pour leurs enfants et nous savons qu'en choisissant des soins de garde appropriés c'est quelque chose de la plus grande décision que les parents font et c'est pour cette raison que nous voulons que l'ASGE soit l'initiative de soins de garde la plus souple en Ontario il s'agit d'offrir aux parents des choix et d'avoir plus d'argent dans leur poche complémentaire merci monsieur le président merci à la ministre de faire un très bon travail et de la part de tous les parents et toutes les familles en Ontario merci beaucoup je suis ravi que notre gouvernement croit en permettant aux parents d'avoir plus de choix et de faire les choix qui sont les meilleurs pour leur famille l'ancien gouvernement n'a pas écouté les familles de l'Ontario c'est rafraîchissant de voir que finalement nous avons un gouvernement qui va appuyer les familles et leur permettre de prendre des décisions importantes pour leurs enfants est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment cet allègement fiscal l'ASGE va permettre d'avoir plus de répit pour les familles de l'Ontario ministre merci absolument je suis ravi de partager plus d'informations sur l'ASGE les familles en Ontario peuvent recevoir jusqu'à 6 000 $ par enfant jusqu'à l'âge de 7 ans 3 750 $ jusqu'à l'âge de 16 ans et les familles de parents qui ont des enfants de besoins spéciaux vont recevoir 8 750 $ c'est par enfant par famille et pour les familles qui ont des enfants qui sont dans des camps de jour ou qui sont dans des centres de soins de garde ont toutes sortes de possibilités pour réduire leurs frais leurs coûts et il leur permettra de prendre un autre emploi et d'avoir peut-être plus d'heures de travail on était à Pickering la semaine dernière et on a entendu de Ruth Gross-Smith ça fait 40 ans qu'il est en affaires et il a dit que c'est la meilleure chose qui peut avoir lieu pour les familles en plusieurs décennies et nous apprécions cette perspective nous allons bâtir sur les déductions des dépenses pour les parents pour les soins de garde pour les enfants et nous allons nous concentrer sur les familles à faible revenu intervention du Président merci beaucoup nouvelle question député de Beaches East York merci monsieur le Président ma question est à la procureure générale dernièrement j'ai eu des réunions avec des avocats de la clinique juridique l'aide juridique dans ma circonscription ils étaient préoccupés qu'il y allait avoir des compressions dans l'aide juridique ils avaient tout à fait raison 30% de compression va être tout à fait dévastateur pour une femme telle que Monica qui a été victime de traite de personnes et qui a été forcée dans l'esclavage sexuel l'aide juridique lui a permis de bâtir une meilleure vie et de se trouver un logement est-ce que la procureure générale peut dire à cette chambre pourquoi le gouvernement équilibre le budget sur le dos des gens vulnérables tels que Monica à la procureure générale merci beaucoup à la députée d'en face de sa question et d'avoir soulevé les difficultés auxquelles Monica est aux prises et c'est quelque chose que notre gouvernement voudrait travailler dessus et travailler avec les cliniques les centres d'aide juridique et les autres fournisseurs de services de la part du gouvernement pour l'aider M. le Président les enjeux avec aide juridique n'ont rien à voir avec le type de services qu'ils offrent comme je l'ai mentionné ils offrent des services essentiels pour les gens les plus vulnérables dans notre société le problème avec l'aide juridique c'est la structure actuelle de l'aide juridique ce n'est pas logique qu'un gouvernement dépense de plus en plus d'argent sur l'aide juridique et moins de moins de gens reçoivent des services en même temps durant les cinq dernières années l'aide juridique ont dépensé 46 millions de dollars de plus et 100 000 personnes de moins ont reçu des services je sais que le changement peut être difficile mais en ce moment la vérificatrice générale a démontré qu'il y a un besoin d'intervention du Président complémentaire des compressions ont des conséquences des répercussions graves un autre client Audrey veut quitter son mariage et elle a besoin que ses parents prennent soin de ses enfants le racisme et les barrières auxquelles sont confrontées ses clientes veulent aussi dire qu'ils vivent dans la peur pour eux l'aide juridique est un moyen de sauvetage surtout pour les femmes racialisées se retrouvant piégées dans une situation de pauvreté et de violence est-ce que la Procurance générale peut expliquer pourquoi le gouvernement continue de dire de beaux mots aux clientes alors que les mesures qu'ils mettent en oeuvre font en sorte que la vie et leur situation sont plus difficiles députés de Sous-Saint-Marie rappellent à l'Ordre Procurant général à vous la parole merci M. le Président l'aide juridique c'est un service essentiel c'est pour cette raison que c'est si important que nous prenons le temps et nous faisons le travail pour le réformer et ça ne fonctionne pas M. le Président tel que la structure est actuellement la vérificatrice générale a offert 15 recommandations sur les façons de l'améliorer pour assurer que ces services sont offerts à de plus en plus de personnes des critères d'admissibilité ont été augmentés à tous les ans et sur cette période de 5 ans 106 000 personnes de moins ont eu accès à ces services ce n'est pas logique c'est difficile de changer une si grande agence qui est essentielle pour les Ontariens mais c'est essentiel pour eux que nous fassions ce travail donc je demande à la députée d'en face de nous appuyer dans notre appui envers l'aide juridique Ontario et dans la mise en oeuvre de nos initiatives et nos mesures désolé à la procureure générale une fois que les applaudissements ont commencé je ne pouvais pas entendre j'ai dû lui couper la parole député d'Ottawa Centre rappel à l'ordre député de Niagara Centre aussi redémarrer le chronomètre nouvelle question député de Barry Barry Springwater Oro Medonte merci Monsieur le Président ma question est au ministre des richesses naturelles et des forêts notre gouvernement est conscient du fait que l'ancien gouvernement a montré l'indignation envers les Ontariens 15 années de négligence a fait en sorte qu'il y ait un tirage pour la chasse aux orignaux et aux élans commençant aujourd'hui on peut déposer des demandes d'avoir accès à ce tirage c'est un autre exemple où on appuie les Ontariens est-ce que le ministre peut nous savoir comment nous trouvons une solution avec cette initiative qui était à échec ministre des richesses naturelles et des forêts merci je voudrais remercier les députés de sa question et je voudrais aussi le remercier de défendre les intérêts des chasseurs en Ontario et j'espère que je vais avoir quelques jours de congé cette année pour que je puisse me joindre à eux aux chasseurs ils ont été ignorés par l'ancien gouvernement mais contrairement nous nous les écoutons écoutons leurs préoccupations notre ministère au sujet de la façon que nous gérons les orignaux nous voulons qu'il y ait une population qui est pérenne et durable et de la gérer pour les générations à venir nous allons permettre d'avoir des consultations avec les chasseurs au sujet de nos prochaines décisions durant la complémentaire je voudrais je vais être à vie de pouvoir partager comment nous écoutons les préoccupations des chasseurs complémentaires je voudrais remercier le ministre de sa réponse j'ai des mauvaises nouvelles pour le ministre même si le premier ministre lui dit qu'il peut y aller mais le WIP doit approuver cette décision nous savons que les chasseurs partout en Ontario seront ravis de ces initiatives et qu'il y a un ministre qui est prêt à les écouter les préoccupations la situation les chasseurs utilisent ce système de chasse à l'orignal et du tirage des vignettes l'ancien gouvernement aurait pu trouver une solution mais on a choisi de l'ignorer est-ce que le ministre peut nous mettre à jour à savoir ce qu'il veut avoir comme résultat à la suite de cette révision ministre merci de la complémentaire comme je l'ai mentionné dans le très bon budget qui a été déposé par le ministre des finances de trouver une solution avec les vignettes pour la chasse à l'orignal fait partie intégrante de notre approche à la gestion des orignaux en continuant d'avoir des consultations avec les chasseurs d'autres parties prenantes je suis confiant que nous allons pouvoir identifier des solutions et de prendre en compte leurs préoccupations les chasseurs sont les meilleurs intendants de nos ressources naturelles et en travaillant avec eux nous allons faire en sorte que le système est plus sécuritaire plus accessible et d'assurer qu'il y ait une population qui est en santé des orignaux plus tard je vais en avoir plus à dire au sujet de notre comité de consultation sur la gestion des animaux des espèces d'animaux de chasse merci conformément au règlement 38A député de Brampton Centre a fait part de son mécontentement envers la réponse à sa question offerte par le premier ministre en ce qui concerne les compressions en éducation au conseil scolaire de Peel et ce sera à l'ordre du jour au débat de fin de séance à 18h aujourd'hui rappel au règlement de la part de la députée de London Fanchard je voudrais soulever des préoccupations d'un comportement préoccupant de la part du député de Peterborough Kawarta et c'est préoccupant que j'ai dû soulever cela ici en chambre le député de Peterborough Kawarta a regardé au-dessus de l'épaule de la députée de Waterloo de prendre des détails aux membres du personnel du gouvernement avant de poser la question ce comportement est en-dessous du comportement auquel on s'attend ici dans la chambre les députés ne devraient pas se préoccuper de devoir être traités de cette façon et je voudrais vous demander que cela ne devienne pas la norme ici dans cette chambre je reconnais le rappel au règlement de la part de la députée je le prends en considération et je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'on doit être convivial l'un envers l'autre et se respecter et qu'on doit avoir une norme de décorum pour qu'on puisse avoir un débat civilisé entre nous ministre de l'éducation je voulais tout simplement corriger mon bilan parce que je voudrais rassurer que les conseils scolaires que nous allons recevoir les chiffres au niveau de l'éducation d'ici le mois de septembre député de Don Valley West je voudrais présenter la mère de Gwen Chiasson une de nos pages et son grand-père Martin Silver qui sont les deux et Vanessa Silver les deux sont dans la chambre ici aujourd'hui député de Mississauga Streetfall rappel au règlement je voudrais tout simplement prendre une minute pour reconnaître un des agents de police M. Jacek de la police régionale de Pio nous allons maintenant être en pause jusqu'à 15h de la police régionale de la police régionale et puis de la police régionale